Facebook a fait une mise à jour qui n'est pas super super géniale puisqu'il n'est plus possible de streamer depuis Zoom directement sur Facebook. A la base, quand on voulait faire notre diffusion en direct sur Zoom, on arrivait sur cette petite fenêtre. Ici, on clique ici et on pouvait partager, et bien notamment sur notre groupe. Et on n'a plus cette possibilité. Mauvaise nouvelle, ça ne reviendra pas. Facebook a vraiment bloqué la connexion avec Zoom. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir contourner le problème pour pouvoir quand même diffuser sur Facebook et dans vos groupes. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à partager et à digitaliser leur expertise en ligne. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreuses vidéos pour vous aider à faire cela. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes près de 80% à regarder nos vidéos, mais à ne pas nous suivre. Alors, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous ! Alors, c'est parti ! On va tout de suite voir comment faire pour régler ce problème qui est bien embêtant. Donc, la toute première chose que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir aller sur votre compte Zoom. Et vous allez alors aller tout en bas, dans Gestion de compte et dans Paramètres du compte, juste ici. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup de réglages à ce niveau-là. Donc, pour vous permettre de gagner du temps, ici, vous avez une petite barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper le mot-clé direct. Et ici, vous descendez un petit peu plus bas et vous avez ici la rediffusion en direct des réunions. Donc là, vérifiez bien que c'est bien coché. Et surtout, super important, ici, venez cocher Personnaliser le service de rediffusion en direct. Donc, cochez bien cette case. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, je vais vous montrer dans Zoom comment lancer un live impromptu dans votre groupe Facebook. Donc, vraiment sans qu'il y ait d'événements créés en amont. Donc, pour ça, on va aller sur Zoom. Et ça fonctionne un petit peu comme on faisait pour les lives avant. Vous cliquez sur le bouton Plus. Ici, vous cliquez sur En direct, sur Personnaliser le service de rediffusion en direct. Et vous allez être envoyé sur cette fenêtre-là dans laquelle vous allez devoir coller plusieurs éléments. Vous allez ensuite ouvrir votre groupe et vous allez lancer un direct depuis votre groupe. Donc, pour lancer un direct, vous pouvez cliquer sur Exprimez-vous. Donc, généralement, il faudra être avec votre profil personnel et pas votre page. Et ici, on va cliquer sur les trois petits points et on va cliquer sur Vidéo en direct. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur Lancer un direct. Alors, c'est normal, là, on passe bien par Facebook, mais le live ne se lancera pas via Facebook. Vous allez voir. Et ici, au lieu de choisir la caméra, vous choisissez bien le logiciel de streaming. Ensuite, on va récupérer les informations qu'on a juste ici. Donc, avant de copier la clé de stream que vous voyez, on va aller sur Paramètres avancés. Et ici, vous allez bien cocher Clé de stream persistante pour que ce soit, en fait, toujours la même clé de streaming. Et ensuite, vous la copiez. Et vous retournez sur votre écran juste ici. Et dans Clé de rediffusion, vous venez la coller. Juste en dessous, on a l'URL du serveur qu'on va également copier et qu'on va coller ici, au niveau de l'URL de rediffusion. Et ensuite, ici, vous allez coller la page de votre groupe Facebook. Et ensuite, vous cliquez sur Aller en direct. Alors, ne vous inquiétez pas, là, vous n'allez pas tout de suite aller en direct. Ça va simplement préparer la diffusion. Donc là, vous patientez juste le temps que ça prépare votre petite diffusion. Super. Et ensuite, vous revenez sur votre fenêtre, juste ici. Donc là, vous attendez. Et là, en fait, vous avez, eh bien, votre réunion en direct qui se met ici. Donc si sur Zoom, je regarde, je vois bien qu'elle est en direct. Si j'active ma vidéo, hop, ici, eh bien, on va la voir qui va s'activer également. Donc, il y a un tout petit décalage. Donc voilà, ici, j'arrive bien en décalé. Et on me voit bien ici. Pour lancer le direct, eh bien ici, je clique sur simplement lancer un direct. Et je serai en direct live sur mon groupe Facebook. Donc voilà comment vous allez pouvoir lancer un live depuis Zoom directement sur Facebook. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'événement. Alors maintenant, imaginons que vous avez déjà des événements qui sont prévus sur Zoom. Et on va aller sur Zoom. On va sur l'application Zoom de l'application web. Donc on va aller sur notre onglet réunion. Et puis on va aller sur notre prochaine réunion. Juste ici, je vais cliquer dessus pour voir les réglages de la réunion. Je vais ensuite cliquer sur rediffusion en direct. Ici, je vérifie bien qu'on est bien personnalisé service de rediffusion en direct. Sinon, je retourne au début de la vidéo pour voir comment l'activer. Et ensuite ici, je vais supprimer la configuration. Et je vais la refaire avec vous. On clique sur configurer le service de diffusion personnalisé. Donc ensuite ici, on va reprendre nos différentes informations. On va aller sur notre événement. On clique sur configurer la vidéo en direct. Pour avoir ce bouton au niveau de l'événement, il faut bien avoir créé un événement qu'on lance depuis Facebook Live directement. Ensuite ici, on va cliquer sur le logiciel de streaming. Juste ici. On fait paramètres avancés. On vérifie bien qu'on est toujours la clé de stream persistante activée. On copie notre clé de stream qu'on vient coller juste ici. On va prendre également l'URL du serveur qu'on met en haut. Et pour finir, ma page de rediffusion, c'est la page de mon groupe que je colle juste ici. Ici, je ne coche rien. J'enregistre. Maintenant, ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais pouvoir lancer ma réunion Zoom. Donc je vais lancer cette réunion. Ça fonctionne de la même manière. Ici, plus en direct. Ça va charger. Donc là, on attend que ça finisse de se charger. Une fois que ça a fini de se charger, on pourra retourner sur notre événement le jour J. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en amont. Et puis une fois que c'est configuré, on n'a plus besoin d'y revenir. Le jour J, on a juste besoin d'aller sur notre événement. Hop ! Donc on va aller sur l'événement juste ici. Et là, encore une fois, et bien voilà, vous le voyez ici, j'apparais tout de suite. Et on peut cliquer ici pour lancer le direct qui sera lancé directement depuis Zoom. Voilà, vous savez tout. Vous savez désormais comment on peut régler ce souci. Vous pouvez désormais streamer de nouveau en direct sur Facebook depuis Zoom en ayant un événement de fait ou bien en lançant directement un live impromptu. Vous savez comment faire. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça nous fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains tutoriels. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.